bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on joue en xellore ecaflip feu sacrier air et on est contre osamodas cra ecaflip avec des codes de 4347 4201 et 4257 allez c'est parti bon ossa j'ai pas joué contre beaucoup d'ossas pour l'instant j'en ai croisé un qui était en mode crapaud mais il n'a pas fait grand chose ok alors qu'est ce qu'on a en face pritek pritek crocobur crocobur scintillant sur l'ossa what bon crocobur ça veut dire malus esquive pa il reste distance donc je vais full focus au ça ça me paraît assez évident alors je veux du coup voilà comme je vous le disais je connais pas bien les modes qui existent donc j'ai du mal à voir qu'est ce qu'il va faire avec sa crocobur en dégâts mêlés mais bon ok ça tabasse en face direct on va y aller comme ça je vais essayer de pas me faire trop fracasse par l'ossa on va faire ça on va faire ça on va faire contre et flou une primo ici je vais mettre un tout petit peu en retrait ok bon donc le cra au avec a priori beaucoup de dégâts il m'a mis quand même bien cher l'écaflip on va voir ce qu'il fait ce qui nous fait et l'ossa du coup bon c'est le vraiment l'ossa que je le focus 1 ok ralpeo feu bon écafeu crao l'ossa je sais toujours pas maîtrise d'invoque il me fait un malus po ça me change pas grand chose pour moi c'est ok maîtrise d'invoque hop on va faire une roule un odorat je prends sa cri et k dedans je vais faire bonne étoile en vrai plutôt fou fou sur qui plutôt sur moi en vrai je pense non sur l'oxel aller plutôt sur l'oxel je vais mettre où avec l'écaflip je vais mettre ça là je vais me caler ici ok on va venir soigner l'éca l'oxel prendre la primo ok le soin qui m'est toujours très bien sûr sur le sacri qu'a beaucoup de pv max bon là du coup en l'occurrence on n'a pas vu mais les soins de l'éca en pourcentage de pv se met vraiment bien sur le sacri ah je me t'ai dit que je voulais changer pas que de sang en libation sur le sacrier bon faudra que j'y pense pour le prochain colis ok donc ça joue bouffe tout là c'est vraiment la découverte pour moi pour l'osamodas écoutez on verra ce qu'il nous fait est ce qu'il peut se pesanteur c'est ça la question si ce pesanteur pas je vais le je vais le hard all in sinon ça va être un compliqué il a l'air très très tanky c'est très bizarre de mettre crocobur pour jouer comme ça ça va faire grève fois scintillant aussi éventuellement mais ok ça me fait peur parce que je sais pas exactement ce qu'il va me faire en fait on va faire ça ça on va faire une épée l'épée en vrai je vais la mettre il faut que je fasse gaffe perfusion ça se lance comme ça ouais bon l'épée je vais la mettre là je vais faire ma perfusion comme ça et en vrai je vais un peu m'exposer avec le sacri genre là alors pourquoi je fais ça c'est tout simplement parce que je sais que le cra peut me pesanteur donc autant que je ne sois pas trop isolé si après je fais un retour de alors ok voilà ça c'était sans aucun doute ce qu'il allait me faire ça bon il faut quand même que je puisse ramener l'osamodas ça va être un peu un peu compliqué en vrai je peux aussi juste ramener mes pertes sera l'éca il est un peu mal placé par contre il va fracasse le cra il va mettre du retrait est ce que je vais prendre beaucoup c'est assez chiant en vrai ok je crois que je sais ce que je vais faire je vais rouler bac non j'ai pas rouler bac j'ai mon mif frappe de gzelle libé je vais avancer un peu je vais caler mon cadran comme ça ok au moins je prends le boost en zone je mets du retrait sur le cra au pire je vais y aller sur le cra voilà ce qu'il fallait à tout prix c'est que l'écaflip elle puisse taper et que le sacri soit pas trop haute pause alors là je viens de la zone à la langue rappeuse mais bon j'ai le pour l'instant je suis pas héros donc si si je choisis leur langue rappeux ça veut dire qu'il m'érodent pas ok donc il m'érodent donc en monocible sur l'écaflip et après j'ai la perfusion sur le sacri un donc à la limite ça va me faire tanker un peu alors faut pas que j'oublie que j'ai une portée de débile avec mon éca ça ça pourrait éventuellement servir est ce que je vais rush l'eau ça ou pas de 3 4 non j'aurai pas la ligne de vue et ça va trop m'exposer je vais donc y aller sur le cra c'est pas franchement ce que j'aurais voulu mais mon frère tac 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 hop et je me mets un peu en retrait voilà bon j'ai mis un sacré rock sur le crash et un peu déçu de plus avoir mon chaton c'est pas c'était pas dégueu bon j'ai pas pu avoir de tromperie feu malheureusement il devrait mettre l'icône qui change de couleur je trouve ce serait tellement plus lisible j'ai hésité à aller chercher la zone de feulement pour taper le bouffe tout et les cas j'aurais peut-être dû parce que là il le boost à voir à méditer j'ai du mal à comprendre pourquoi l'eau ça il joue en crocobure mais il reste à distance peut-être vraiment qu'il attend le proc scintillant pour faire une dinguerie vraiment là il va me boloss aïe bon il soigne tout le monde en vrai ok je sais ce que je vais faire là j'ai 4 pa pm je vais faire ça hop l'écran joue juste après un je vais faire ça tac hop je vais clear le bouffe tout et je vais remettre encore un coup au crash pense ok c'était pas dégueu en vrai on va taper la balise ah je pensais avoir plus de pa je suis trop con du coup j'aurais dû taper le crab my bad je pensais pouvoir mettre deux coups j'ai pris du retrait c'est la percutante ouais bon bah oui dommage le tour était clean bah du coup petit misplay sur l'épée bon c'est pas parce que ça devrait changer mais c'est toujours mieux de jouer propre évidemment bon et continuer à prendre masse bobo à la pritec bon du coup je voulais vraiment je voulais vraiment focus au ça mais là le crat du coup il a pris une telle sauce je pense que j'ai bien réagi avec mon xélor suite à l'apesanteur de de m'assurer que mon écaflip puisse taper sur son retour d'odorat ok donc là la représailles sur le sur le sacriste je m'y attendais à chaque fois je suis content crash je me la prends j'ai 9 pa sur le xel ça m'arrange presque qu'il est bougé là en vrai en vrai devrait faut vraiment que je booste mes pétrifs je pourrais pas passer de kill malheureusement je trouve que je veux juste full taper je vais rester là avec le xel en vrai je suis pas trop mal ok il reprend des petits dégâts bon l'éca va pouvoir peut-être chance peut-être contre coup ce genre de choses heureusement il est bien érodé donc comme l'écafeu il a pas mal de sortes de soins qui sont pour son épv max ça va pas le soigner de ouf si le chance je le tombe quand même si le contre coup on verra mon éca qui est un petit peu protégé un petit peu en retrait ok il va chercher le follement les dégâts en zone bon l'oxel et l'oxel est encore relativement safe moi j'ai pas mal de pm bon il le chance est ce que ça suffira on va casser voir on va y aller un full dps ça passe ou ça passe pas en prix fait voilà c'est tout ça c'est ce que je voulais bon il manque un peu mais je pense que le qu'il finira par passer un jour ou l'autre on le sacré il ya plus de pm je suis embêté j'ai pas de j'ai pas de sort qui me permet de me déplacer de type rush vers une cible faudra que je revois mes variantes peut-être bon en mode air on est un peu obligé de prendre la fulgurance là la variante de fulgurance elle fait avancer et même en pesanteur c'est lançable alors que la fulgurance je peux pas donc ça c'est un peu relou au pire je vais toujours pouvoir faire un tour de soin peut-être me pacte moi j'ai pas mal de voilà de sort que je peux faire quand même bon il met un peu de boubou alors par contre s'il casse la ligne de vue ça va être relou il va manquer un peu pour pouvoir jouer là ok il va là par contre s'il m'attire je vais pas pouvoir le morton moon ça ça va être game breaker est ce qu'il va y penser pesanteur enfin je sais pas s'il pouvait attirer ce bouffe tout je connais pas bien le samodas donc bon ça je verrai ok bah écoutez je crois qu'on va venir chercher flamiche rolle là ça passe pas je suis déçu ce que j'ai un truc qui peut le toucher vraiment ça c'est ma vie ça a battu à sony à l'épée qui va jouer juste après donc c'est bien c'est fine je vais perfusion l'oxel je pense que l'épée termine sont pour ce que ça change la flamiche la fusion ici ok j'avais j'ai eu un léger doute si ça terminé mais c'est bon c'est ça passe ok c'est vrai que maintenant on va tranquillement venir chercher les régènes de zone alors l'épée ouais elle est bien ici en vrai ok moi je suis encore je passe ma vie en pesanteur c'est un peu relou le bac je le mets où lui allez pas se casser la tête rollback ok il revient là ça m'arrange pas forcément de fou je vais lui faire un tour de retrait je crois il me tacle bon on va y aller comme ça à l'horloge ça vaut ce que ça vaut bah forcément là il a 17 d'esquive avec sa crocobure j'aurais voulu bénéficier des dégâts à distance aussi de son malus de reste distance tant pis ce sera pour le prochain tour peut-être ou pour le caflip qui va se régaler sur l'osamodas c'est vraiment lui que je voulais fracasse au début mais bon du coup c'est le cra 39% feu que j'ai que j'ai all in mais bon bah je me suis adapté au placement continue à me rediluxer l'or moi j'ai toujours un sacrifice que je peux lâcher sur le sac rieur que je suis safe tant que tant que j'ai ça en stock je peux encore tanker beaucoup y'a pas de problème je sais pas qu'est ce qu'il a comme sort de débuff le samodas ce sera intéressant que je regarde ça fait une roulette moi je vais audace en vrai ça me fait gagner de la puissance c'est toujours cool et là bon là on se régale sur les dégâts tromperie ça serait bien que j'ai une tromperie feu en vrai bon je pourrais double coussinet je vais y aller comme ça quand même la flamiche qui devrait lui faire plutôt moi je vais taper en vrai je vais rester encore un peu protégé j'aurais pu m'exposer un peu plus peut-être à voir ce qu'il va est ce qu'il va nous faire une dinguerie avec sa crocobure là c'est ça la question maintenant avec le sacré je vais essayer de chercher les zones soit sur ossa eka soit sur ossa plus clear un bouvetou un truc dans le style on va voir la dinguerie qui nous sort à la crocobure mais je comprends pas trop le choix de la crocobure vraiment ça me surprend je me serais attendu à un mode un peu surprenant où il aurait rush en mêlée mettre des dégâts de fou mais a priori c'est pas trop le cas le bouvetou qui peut pas toucher mon gzell pesanteur ok ça c'est relou par contre est ce que je suis taclé par le par les cas moi c'est dommage parce que je pourrais je pourrais détour et chercher la zone mais en fait j'ai même pas besoin je peux juste faire une condensation comme ça là je tape les trois alors par contre on va venir chercher ça hop il faut que je place mon ébène ah j'aurais voulu sacrifice le gzell je... je... oui mais bon avec le pesanteur c'était un peu technique de toute façon il joue après le gzell il devrait être safe en poil de régène enfin safe le terme est peut-être un peu fort mais je pense que je suis pas en danger de mort immédiat je suis taclé là c'est relou hein tout me tacle je pense que je vais passer le kill comme ça comme ça je vais me détacler là je vais m'homif en vrai je vais faire ça et je vais me barrer voilà j'aurais pu lui mettre une pétrif aussi mais j'ai voulu que mon écaflip reprenne le boost PA j'ai 1100 pv je pense pas qu'il me tombe en vrai j'ai 38% feu quand même ça devrait passer bon dans tous les cas je suis prêt c'est free win hein mais toujours stylé de finir avec les trois persos en vie non moi j'ai calculé pour qu'ils galèrent pas mal à à chopper les lignes de vue j'aurais pu même me mettre par là bas mais voilà il se bouffe dpa il me tombera pas c'est fine ah oui j'ai pris j'ai pris des boucliers de du dorigami c'est ça je joue je joue depuis très peu avec le dorigami ouais c'est ça donc j'ai pas l'habitude ça régale en fait mais j'ai j'ai bossé sympa j'ai 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 hop ce qu'on lui ferait pas un petit tour de rox sympatoche c'est ça tabasse quand même qu'à feu tromperie encore tromperie feu mais très bien il prend des sacrés claques aussi 16% et je pense pas qu'il est de malus c'est juste il a très peu de res c'est un petit bon jeu alors est ce que à ce stade de la de la game je tape plus au carnage ou à la punition pour le même coup en pa je crois qu'on voit pas les dégâts la punition du coup c'est faussé ok bon c'était clean ce combat je suis un peu déçu de pas avoir vu plus de gameplay ou ça je me serais attendu un truc un peu plus chimique un peu plus surprenant finalement il n'a pas fait grand chose et je comprends pas le choix de la croque-coulure bon écoutez c'est comme ça voilà fin de fin de ce petit colis j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt